bonbons, de la bonne confiserie traditionnelle, avec cette confiserie Florian qu'on visite pendant toute cette émission, grâce à vous Nathalie Morin. Eh oui, alors j'ai décidé de vous parler de la jolie histoire de cette confiserie. Donc je suis actuellement en compagnie du PDG, Frédéric Fuchs, où il va vous expliquer un petit peu pourquoi, parce qu'il y a une belle histoire de famille là-dessous, expliquez-moi. Tout à fait, oui, c'est l'arrière-grand-père Eugène Fuchs était né en Alsace. Effectivement, en Alsace, on disait Fuchs, et après, en venant dans le sud, effectivement, le nom Fuchs était plus approprié. Voilà, alors tout simplement, ici, c'était donc votre arrière-grand-père qui a racheté ce moulin. Voilà, l'arrière-grand-père, qui a d'abord fondé Fragonard en 1926 à Grasse, a ensuite pu racheter ce moulin dans les années 30. Parce que c'est donc la famille Fragonard. Voilà, qui faisait déjà de la parfumerie. Et dans ce moulin, après avoir été un moulin à farine en 1868, le bâtiment avait été transformé en parfumerie-distillerie. Puis, en 1949, par mon grand-père Georges, il a été transformé en confiserie. D'accord, donc on voit les photos de l'époque. Et il y avait aussi, là, un joli monument qui a disparu. Voilà, c'était le viaduc, c'était la voie de chemin de fer qui allait de Nice à Grasse, en fait. Et effectivement, elle a été détruite en 1944 pendant la guerre. Et ensuite, en 1949, le grand-père installait donc la confiserie dans ce bâtiment, en rachetant du matériel d'une ancienne confiserie grassoise qui était bien connue à l'époque et qui avait notamment des spécialités de fruits confits, de fleurs cristallisées. D'accord, c'est une jolie histoire. Alors, on voit aussi qu'il y a aussi des meubles d'époque ici. Donc, Paris Grasse, c'est une histoire. Voilà, ça, c'est un meuble, on va dire, historique pour la famille parce qu'il était dans un de nos musées parisiens, puisque Fragonard avait aussi des musées sur Paris. Et donc, ce meuble avait à l'origine des produits de, on va dire, des objets de parfumerie. Et maintenant, nous avons mis quelques objets de confiserie qui sont soit des boîtes anciennes de confiture, voilà. Et d'ailleurs, on voit ici une coupe. Voilà, alors ça, cette coupe, elle est aussi historique puisque c'est la coupe d'or du bon goût français que nous avons reçue en 1972. Et qui vous a permis ? Voilà, suite à ce succès, la famille a décidé d'ouvrir sur le port de Nice. Ils ont eu l'opportunité de racheter l'ancienne chocolaterie Florian. Et d'où donc le nom de, actuellement, la confiserie Florian. Alors d'ailleurs, comme nous sommes en janvier 2021, petite primeur de l'information, je vais vous le dire tout de suite, Eric, eh bien cette année, la confiserie fête ses 100 ans. Et oui, tout à fait, et on est ravis. Et donc, nous allons au cœur de la fabrique, tout à l'heure. – 1921, 2021, bon anniversaire à la confiserie Florian. Et tout à l'heure, on ira voir, effectivement, la fabrication. C'est ça qui va nous intéresser et qui va nous faire saliver en ce début d'année. Merci beaucoup pour cette idée gourmande de direct ce matin, Nathalie. – Sous-titrage FR 2021, 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